Bonjour, ici Stéphane Bédard et voici la première partie de notre série de trois qui parlera de notre tout nouveau système sans miroir plein capteur. La deuxième partie traitera des nouvelles fonctionnalités vidéo et la troisième des objectifs et accessoires présentés lors du lancement de la nouvelle monture de type Z et cette vidéo parlera de ces deux nouveaux modèles, le Z7 et le Z6 et de la façon dont ces modèles s'intègrent parfaitement au sac du photographe. Tout d'abord commençons par catégoriser les deux modèles différents puisqu'ils partagent beaucoup de caractéristiques. Eh bien, si nous les comparons à notre gamme de DSLR actuelle, vous pouvez presque les considérer comme des versions sans miroir du D750 et du D850. Une version avec un nombre de mégapixels moins élevé et l'autre avec plus de mégapixels. Ils sont tous les deux équipés d'un tout nouveau capteur CMOS rétroéclairé conçu par Nikon, à la différence près que le Z7 a une résolution de 45,7 mégapixels et le Z6 une résolution de 24,5 mégapixels. Très similaire au D850, le capteur CMOS rétroéclairé du Z7 améliore l'efficacité de la lumière entrante, ce qui maximise la plage dynamique tout en offrant une performance étonnante en basse lumière. À 24,5 mégapixels, chaque pixel du capteur du Z6 est légèrement plus grand, donc il aura un léger avantage en termes de performance en ISO élevé, ce qui se voit dans sa plage ISO qui part de 100 jusqu'à 51 200. L'un des avantages des deux appareils sans miroir de série Z est leur capacité à capturer des rafales à une plus grande vitesse. Nativement, le D850 de Nikon peut prendre jusqu'à 7 images par seconde. Eh bien le Z7 peut en prendre lui jusqu'à 9 par seconde et tout ça avec plus de 45 mégapixels. Impressionnant. D'autre part, si vous avez vraiment besoin de plus de vitesse de rafale, eh bien le Z6 peut prendre lui jusqu'à 12 images par seconde. Puisque toutes ces informations doivent être traitées à des vitesses élevées, les deux appareils sont équipés d'un emplacement pour cartes XQD, tirant parti du stockage de mémoire le plus rapide disponible. Mais aussi, en pensant à l'avenir, elles sont aussi compatibles avec les nouvelles cartes CFexpress. Les deux modèles sans miroir utilisent une mise au point automatique à détection de phase sur le capteur. Une première pour les appareils photo Nikon plein capteur. Et chaque appareil assure une couverture autofocus de 90 % du capteur, offrant donc une large couverture des points AF et la possibilité de cadrer le sujet de manière plus naturelle. La principale différence entre les deux modèles est que le Z7 possède 493 collimateurs à détection de phase et le Z6 en possède 273. Vous êtes sûrement déjà habitué à utiliser les modes de focus automatique AFS ou AF-C sur votre réflexe numérique Nikon. Eh bien, appuyez simplement sur le bouton « I » pour accéder rapidement aux options AF et vous vous retrouverez en terrain connu, étant capable de choisir entre AFS, AF-C ou les différents modes de zone tels que points uniques, dynamiques ou l'un des autres modes auxquels vous êtes habitué. Comme raccourci, pour accéder à la sélection des modes AF, maintenez le bouton « Fonction 2 » enfoncé et tournez les molettes de commande principales et secondaires pour un accès rapide et facile. Pour savoir plus sur la façon dont ce nouveau système de mise au point automatique bénéficiera également à ceux qui s'orientent plus vers la vidéo, n'oubliez pas d'aller voir la deuxième partie de cette série. Si vous débutez avec les appareils photo Nikon, vous apprécierez l'ergonomie et le positionnement pratique des commandes les plus utilisées. Mais si vous êtes déjà habitué à utiliser les commandes et la navigation des réflexes numériques Nikon actuels, la disposition des boutons, la qualité de construction et la sensation générale de votre appareil photo, vous ne serez pas déçu que lorsque vous utiliserez le Z7 ou le Z6. Non seulement les menus sont presque identiques, mais la disposition des boutons vous sera également très familier. Positionnement du bouton ISO, affichage d'informations sur le dessus de l'appareil photo ou l'utilisation du bouton à 8 positions situé à l'arrière de l'appareil pour changer les collimateurs AF et même chose avec le bouton dédié AF-On pour effectuer l'autofocus. Toutes ces options et bien d'autres sont là, ainsi que la prise en main incroyablement ergonomique et confortable. Il n'y a aucun doute, ces appareils-là sont des Nikon. Autre point, les appareils photo Nikon sont reconnus pour leur qualité de construction. Que vous utilisiez un D850 ou un D750, vous savez que vous pouvez compter sur ces produits quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur. Les Z7 et Z6 sont tous les deux résistants selon les mêmes normes que le D850 et construits à partir d'un châssis entièrement en alliage de magnésium. Ce sont des produits sans miroir conçus pour être utilisés comme votre réflexe numérique actuel. Pas besoin de les ranger dès qu'il commence à neiger ou à pleuvoir. Si vous possédez déjà un réflexe numérique Nikon, vous avez probablement des télécommandes, des flashs ou autres accessoires que vous souhaitez continuer à utiliser. Eh bien, le système Nikon est entièrement intégré dans les nouveaux modèles Z7 et Z6. Donc, si vous avez un SB5000 et que vous voulez l'utiliser comme flash sans fil contrôlé par radio, il vous suffit de brancher le WR-R10 pour avoir les mêmes fonctionnalités que vous avez avec votre D5, D850, D500 ou D7500. L'éclairage sans fil à commande optique, comme avec les SB700 et SB500, est également possible. Vous avez juste besoin d'un flash servant de contrôleur sur le sabot. À partir de maintenant, je vais vous discuter des caractéristiques communes entre ces deux modèles sans miroir. Une des caractéristiques dont je veux vous parler est le viseur électronique de Nikon. Pour commencer, il s'agit d'un écran quad VGA de 3,6 millions de points afin qu'il puisse afficher des quantités incroyables de détails. Le viseur électronique est conçu pour avoir un décalage d'affichage, un lag minimal, offrant une sensation similaire à un viseur optique pendant les prises de vue. Et voici d'autres avantages. L'exposition que vous voyez est l'exposition que vous obtenez. Il montre les changements de balance des blancs et de profondeur de champ en temps réel. Il fournit une couverture de 100 % et il a un revêtement de fluorine pour le garder propre plus longtemps et incorpore même des lentilles asphériques de Nikon. Tout cela signifie que le viseur électronique vous donnera une expérience de prise de vue des plus naturelles possibles. Une autre nouveauté pour un appareil photo Nikon est un système de réduction de vibration intégré au boîtier, capable jusqu'à 5 stops de compensation. Ce VR intégré est contrôlé par un microprocesseur dédié conçu sur une monture mobile en magnésium, capable de détecter le tangage et le lacet et le mouvement de rotation. Non seulement il peut être utilisé dans la capture d'image fixe, mais aussi pour la vidéo 4K UHD. Donc, pour la première fois, les objectifs Nikkor comme le 105-1.4 ou le 14-24-2.8 peuvent bénéficier d'un VR à même le boîtier. Il suffit d'ajouter l'adaptateur FT-Z en option et vous êtes fin et prêt. Les Z7 et Z6 sont équipés de la technologie Wi-Fi et Bluetooth intégrés qui se connectent à l'application Snapbridge de Nikon. Mais une fonctionnalité supplémentaire est la possibilité de transférer les images directement sur un ordinateur personnel, qu'elles soient en JPEG, RAW ou même les vidéos. C'est un énorme avantage pour n'importe quel photographe de studio qui veut voir les résultats en direct, instantanément, pendant que la session se poursuit. Cette vidéo a principalement porté sur les caractéristiques photo du nouveau système sans miroir, alors n'oubliez pas d'aller voir les parties 2 et 3 pour connaître les caractéristiques centrées sur la vidéo ainsi que sur les objectifs et la nouvelle monture. Assurez-vous également d'aller sur notre site web pour plus d'informations sur ces nouveaux produits passionnants. Sous-titrage ST' 501